Petrarch Ce torrent qui bondit et jette son écume de neige et d'or était l'emblème du poète quand sa muse prenait l'essor. A ses bords sa gloire salit, son ombre est le dieu de ses eaux, mais le chantre de l'Italie n'éveillera plus ses échos. Quand, sur ses tons de diaphane, se reflètent les feux du soir, quand, dans les cieux la lune plane, barre des divins, je crois te voir. Je t'évoque, je te supplie, mais tu restes dans le repos. Car, le chantre de l'Italie n'éveillera plus ses échos. De la lyre qui chante alors, nul n'a recueilli les débris. Et Dieu, que cette lyre adore, parmi nous ont été proscrits. On vous a traîné dans le lit, amour, liberté, non si beau. Le chantre de l'Italie n'éveillera plus ses échos. Sa voix énergique et suave se fit entendre tour à tour, défendant sa patrie esclave ou chantant ses rêves d'amour. Mais aujourd'hui, le roi Mavilli revendique en vain des héros. Non, le chantre de l'Italie n'éveillera plus ses échos. Plus de Rienzi, plus de colonnes, plus de grands hommes inspirateurs. De capitoles, où l'on couronne, le poète triomphateur. Plus de femmes qu'on déifie, anges qui bénit nos travaux. Oh, le chantre de l'Italie n'éveillera plus ses échos. Adieu, rive qu'il a chanté. Rocher, tout jaillir sévère. Tout sa poésie enchantée a pris son vol dans l'univers. Dans mes jours de mélancolie, souvent j'arrêt sur ses coteaux. Et le chantre de l'Italie éveillait pour moi leurs échos. ... 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